Bonjour, un mois très occupé se dresse devant nous. En effet, il y a quelques jours, accompagné de mes collègues maires et maires, ainsi que de Mme Lyne Laporte, directrice générale de la MRC, nous avons tenu un lac à l'épaule afin de réviser notre plan stratégique de développement. Réflexions, échanges et des présentations de chacun des directeurs de services ont teinté ce séjour, nous permettant de revoir notre position face à plusieurs enjeux, anciens et nouveaux pour mon calme, et remettre ainsi à niveau certaines orientations. Nous en sommes sortis dynamisés et avec des projets plein la tête. Les plans d'action reliés au transport, au développement du territoire, de l'aménagement, de l'environnement, des communications et de l'image de marque, ainsi que de la culture et du tourisme ont été bonifiés. Chacun des services aura du pain sur la planche pour les prochains mois. Je remercie mes collègues pour leur collaboration et leur appui lors de ces deux journées où leur passion montcalmoise était omniprésente. Un sentiment d'appartenance à notre MRC était et demeure palpable et même enviable. Bravo à tous. Dans un autre ordre d'idées, connaissez-vous le 44 rue Grégoire à Saint-Esprit? Bien, retenez cette adresse, car ce sera bientôt le centre administratif de Luciole, notre projet d'Internet haute vitesse, qui ouvrira ses portes. Nous avons d'ailleurs procédé à une pelletée de terre symbolique le mardi 15 mai dernier, en compagnie des membres du conseil d'administration, des élus et des invités de marque. En faisant partie de la phase 1 de déploiement, la municipalité de Saint-Esprit sera la première à être déployée et à recevoir le service à compter de cet été. De cette première phase suivront les municipalités de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Légorie et Saint-Alexis. Surveillez la campagne publicitaire et de préabonnement qui sera lancée sous peu dans les médias ainsi que dans les municipalités-villes de la MRC. Le relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, qui aura lieu à Saint-Len-Laurentide, arrive sous peu. Joignez-vous à nous pour cette soirée unique du 2 juin afin de célébrer les survivants, appuyer ceux qui luttent actuellement contre la maladie et rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Le combat n'est pas gagné, alors il est nécessaire de poursuivre celui-ci. Si vous souhaitez effectuer un don, il est possible de le faire sur la page de mon équipe par le biais du site Web. Il ne suffit que de rechercher l'équipe des maires et maires de la MRC de Montcalm et vous pourrez procéder à votre don. En terminant, une autre nouvelle d'importance pour la MRC de Montcalm. Le renouvellement du mandat de la Direction générale et secrétariat trésorier de Mme Lynn Laporte. Mme Laporte, en poste depuis trois ans à la tête de notre équipe administrative, a reçu l'appui absolu des maires et maires pour un renouvellement de son mandat, et ce, pour une période de cinq années. Gestionnaire d'expérience dans le monde municipal et régional, d'une rigueur irréprochable et dotée d'un sens politique exemplaire, je suis très fier de compter sur Mme Laporte pour la poursuite de nos objectifs. Alors, en terminant, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook afin de suivre les événements dans mon calme. Au plaisir, bonne journée.